On commence cette première partie par le constat, ou les constats plutôt, et la première partie peut-être... Alors je vais peut-être passer la... Tu préfères avoir la télécommande avec toi ou c'est moi qui enchaîne. Donc Audrey, première partie déjà, je l'ai dit à l'instant, on travaille donc sur la vulnérabilité, un diagnostic de vulnérabilité de la métropole de Brest. Et vulnérabilité, c'est donc déjà savoir un petit peu, en mai 2019, un document qui est diffusé auprès du grand public, mais un travail préparatoire auparavant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la commande de ce document par la collectivité auprès d'Energence ? Et puis, quelle était la raison justement de lancer ce travail ? Oui, effectivement, tout ça part d'un contexte législatif. On s'inscrit à ce moment-là dans le cadre de la loi Transition énergétique pour la croissance verte. À ce moment-là, on est en 2015, il va se passer à Paris la COP, la COP21. Et au même moment, en fait, le gouvernement travaille à renforcer les compétences des collectivités en matière de politique de transition énergétique et écologique. Et donc, du coup, impose aux collectivités de plus de 20 000 habitants de réaliser ce qu'on appelle un plan climat-air-énergie territorial, qui comprend un certain nombre de domaines d'exploration énergétique, climatique, pollution de l'air, etc. Et un volet aussi, vulnérabilité climatique. Et le législateur demande aux collectivités de faire un état des lieux de leur situation de vulnérabilité climatique et de mettre en place une réflexion, une stratégie et des actions pour s'adapter à ce réchauffement climatique. Dans la mesure où ce dérèglement est avéré, il faut à la fois le réduire et toutefois s'y adapter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le contexte d'origine de notre mission. Et nous, comme on travaille à l'Agence de l'énergie et du climat pour les collectivités du territoire du pays de Brest, on a réalisé ce travail pour chaque intercommunalité, donc chaque communauté de communes et Brest. Alors ce soir, on va beaucoup parler de submersion, d'érosion marine, mais ce diagnostic de vulnérabilité, évidemment, il couvre beaucoup d'autres domaines. Il est beaucoup plus large. Oui, effectivement, aujourd'hui, on se focalise sur le temps qui nous est imparti, sur cet aspect littoral. Mais effectivement, on a d'autres thématiques qu'on n'abordera pas ce soir, mais qui sont aussi une réalité sur laquelle on doit mettre en place des stratégies de résilience sur les îlots de chaleur, sur l'accès à la ressource en eau, la sécheresse, etc. Je peux d'ores et déjà vous signaler que ce document, que certains peut-être connaissent déjà d'ailleurs, est en ligne et qu'il peut être consultable sur le site de la métropole, Brest Métropole. Audrey, tu as choisi de nous présenter ces diagrammes. Pourquoi ? En fait, il y a une petite photo que les prestois connaissent bien, c'est le pont de recouvrance. Et on a la chance d'avoir un outil de mesure qui est important. C'est vrai que dès lors qu'on est sur de la prospective climatique, on a besoin de savoir d'où on part, de savoir où on va. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette problématique de se dire, oui, mais bon, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, la montée des eaux, c'est à l'échelle planétaire. Oui, mais nous, concrètement, à Plougastel, au Conquet, à Kirema, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Et on a la chance d'avoir un marégraphe à Brest qui mesure le niveau de la mer. Depuis longtemps. De la même manière qu'on a aussi une station météo à Guipara qui a des données très précises. Et on se rend compte qu'en fait, depuis 1807, on mesure le niveau de la mer en continu et qu'on voit clairement que le niveau de la mer augmente et que même cette augmentation aurait tendance à s'accélérer dans les dernières années. Ce qui rejoint les prévisions du GIEC, qui nous dit qu'à horizon 2100, la mer pourrait augmenter jusqu'à 1 mètre. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, à Brest, depuis les années 90, elle a déjà augmenté de 15 centimètres. Et sur la période entière, il faut qu'on s'inscrive dans cette trajectoire de plus 50, plus 60, plus 1 mètre, qui de fait semble être confirmée par le dernier rapport, enfin en tout cas le document partiel qui a été dévoilé au mois d'août. Du coup, évidemment, cette accélération de l'élévation du niveau de la mer en rate de Brest peut produire quels effets à terme ? La problématique, elle est au quotidien, le niveau de la mer augmente pour un certain nombre de raisons. Et la particularité sur laquelle on va avoir à être confronté, c'est les phénomènes ponctuels de submersion marine. Dès lors que le niveau va pouvoir augmenter brutalement dans le cas de tempête. Et là, on s'inscrit directement dans l'aléa de submersion marine. Voilà, et c'est cette problématique-là que les collectivités ont souhaité pouvoir travailler un peu plus en se disant « bon, le niveau de la mer augmente, d'accord ». Ce qu'on croise aussi dans les données, c'est que les événements tempétueux vont se poursuivre, voire s'accélérer et leur intensité s'accroître. Et que donc du coup, dans le cadre où on se retrouvera dans ce phénomène de basse pression, de tempête et de précipitation, on peut aussi avoir dans le cas de tempête, des surcotes marines et des submersions ponctuelles de l'ordre de la submersion, ce qu'on appelle le niveau marin centenal, avec un événement d'aléa submersion qui se reproduirait généralement tous les 100 ans. Alors on s'est demandé « mais est-ce que cet événement-là, si le niveau de la mer augmente, qu'est-ce qu'il en est de ce niveau marin-là ? » Donc on a été chercher de la cartographie qui était à disposition, plus ou moins, et puis on avait des sources de données, des services de l'État, et les collectivités ont aussi souvent des systèmes d'information géographique, notamment avec de la bathymétrie, un niveau de la mer qui est mesuré, et qu'on peut pouvoir anticiper grâce à des cartes chômes et à des cartes terrestres. Donc on a fait cet exercice de croissement grâce au service d'information géographique de Brest Métropole. C'est vraiment un travail de prospective. On passe directement du coup au niveau marin ? Alors aujourd'hui, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui le niveau marin centenal, donc dans le cas d'une tempête, d'une submersion ponctuelle qui arriverait une fois tous les 100 ans, dans le cas d'une grande tempête, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui à Brest et dans la Rade ? Et donc on a modélisé le niveau marin centenal actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une très forte tempête, dans le cadre d'un jour où il y a une grande marée cumulée à des fortes précipitations et des basses pressions atmosphériques, alors on peut avoir des phénomènes ponctuels de submersion sur les quais. On va avoir des paquets de mer qui vont arriver sur les quais. Voilà, c'est un phénomène ponctuel qu'on connaît aujourd'hui, notamment sur la ville de Brest, sur les pôles d'air. On voit bien cette réalité que chacun connaît dans la mémoire collective. Et puis les bâtiments rouges sont ceux pour lesquels, effectivement, ils peuvent être atteints par des paquets de mer de façon très ponctuelle. Comme on le dit, on est bien dans le cas d'un événement centenal. Ce n'est pas un niveau constant d'augmentation du niveau de la mer. C'est vraiment un aléa ponctuel. Ça, c'est la situation actuelle. Et si la mer augmente d'un mètre, on a fait cet exercice de cartographie en faisant un plus 30, plus 50, plus 60, plus 80, plus un mètre. Et on voit bien qu'effectivement, la mer va avoir besoin d'une zone de dispersion. C'est assez logique. Donc on a fait cet exercice un peu partout, sur l'ensemble du littoral du pays de Brest. Donc, pour chaque commune, en fait, on est reparti d'une carte qui a été faite par les services de l'État après Xintia. Après Xintia, la tempête Xintia, les services de l'État se sont dit qu'il faut qu'on puisse cartographier les zones basses, c'est-à-dire ces zones qui sont susceptibles de voir la marée se disperser en cas de tempête. Sauf que la problématique de ces cartes-là, c'est qu'elles ont pris le niveau marin centenal et pour tenir compte du réchauffement climatique, elles ont augmenté de 20 centimètres. Mais entre 2013, Xintia, et le travail qu'on a fait en 2018, 2019, 20, on s'est dit que probablement, il fallait pouvoir faire un travail de prospective en augmentant pas de 20 centimètres, mais jusqu'à un mètre pour pouvoir envisager ces paquets de mer très complètes. Et envisager un plongeon directement de la gare de Brest vers la carène. Effectivement, un travail de cartographie prospective. Là, on est vraiment sur les éléments de constat. On va quitter un peu la rate de Brest pour un moment et rejoindre le golfe du Morbihan avec toi, Juliette. le golfe du Morbihan et particulièrement le parc naturel régional du golfe du Morbihan. 100 000 hectares, pratiquement, c'est ça, qui sont considérés comme une des plus belles baies du monde. Le parc naturel, évidemment, réfléchit très tôt à l'interaction aussi des activités humaines et de la présence de la mer, parce que c'est la petite mer qui rentre dans la terre. Comment vous avez appréhendé cette question au sein du parc naturel régional pour anticiper et peut-être limiter les effets du changement climatique dans cette partie de la Bretagne ? Merci pour l'invitation ce soir. Effectivement, le parc naturel régional, c'est une collectivité que les gens ne connaissent souvent pas très bien. ça a la spécificité de rassembler, chez nous, dans le golfe du Morbihan, 33 communes sur le pourtour du golfe. Pour ceux qui connaissent la presqu'île de Ruiz, on remonte un peu dans les terres, et puis sur la partie est, on va jusqu'à Auré, Logue-Marie-Aquaire, Saint-Philibert. Et dans notre collectivité, on est plusieurs chargés de missions à travailler sur des domaines différents, qui peuvent être transversaux, où l'objectif, en fait, est de tendre vers un développement durable du territoire, avec des élus qui définissent des actions pour y arriver. Et dans ces structures, on est le cinquantième créé en France, et il y en a un pas très loin d'ici, qui est le parc naturel régional d'Armorique, qui est le deuxième créé en France aujourd'hui. Et dans nos collectivités, l'objectif, c'est de pouvoir venir en appui aux communes sur des sujets qui ne sont pas toujours développés ou approfondis. Et on a commencé à s'intéresser à l'adaptation en changement climatique en 2007. Et c'est notamment par un travail, en fait, très resserré avec des universitaires, et notamment des universitaires de l'UBO, et plus particulièrement du laboratoire Amur, qu'on a été amené à participer à un projet européen qui s'appelait IMCOR. Et l'objectif de ce projet, c'était de voir comment sur nos territoires, on pouvait développer des stratégies d'adaptation au changement climatique. Il y avait plusieurs pays d'Europe du Nord-Ouest qui étaient impliqués. Et ça nous a permis de réfléchir, en fait, à des approches méthodologiques sur comment aujourd'hui, justement, on identifie les enjeux sur nos territoires, comment on essaye de développer des scénarisations, et de se dire, finalement, comment aujourd'hui, je pense l'aménagement du territoire avec un mètre d'eau de plus, avec des canicules qui sont plus fréquentes, avec une raréfaction de l'eau, etc. Et ça nous a amené à travailler, en fait, dans des démarches qu'on fait de plus en plus aujourd'hui au sein des collectivités, sur comment on réfléchit le devenir du territoire avec un prisme plus particulier sur les risques côtiers, puisque chez nous, c'est aujourd'hui l'enjeu, en fait, majeur qui a été identifié, et le prioritaire. Donc ça nous a amené à réfléchir, à développer des scénarios d'adaptation pour le golfe du Morbihan, qui ont été documentés, qui sont accessibles sur notre site internet, où pour chacun des scénarios, on s'est dit, voilà, si par exemple, je décide de bétonner, ou si à l'inverse, je décide de déplacer les enjeux, déplacer les habitations, repenser les déplacements, finalement, qu'est-ce que ça implique en termes de répercussions sur l'environnement, sur les activités économiques, etc. Donc voilà, ça, c'était tout un travail, on va dire, conceptuel, de réflexion plutôt à destination des élus, et comment, voilà, je suis un maire aujourd'hui, et comment je me pose ces questions dans mon PLU, comment aujourd'hui j'anticipe ces questions-là. Et on a senti, voilà, on a pu participer aussi à la COP 21 en 2015, qu'il y avait besoin aussi, sur ces enjeux supra, de territorialiser, et de redescendre à une échelle locale. Et donc, on s'est dit, c'était important de pouvoir aussi aller au contact du terrain, d'interviewer des agriculteurs, des ostréiculteurs, des naturalistes, des gens qui, finalement, vivent au quotidien sur le terrain et en contact avec la nature. Près de 200 000 habitants, dans ces 33 communes, qui constituent le parc. Oui, ça dépend aussi si on parle population, on va dire, permanente ou saisonnière. C'est vrai qu'on a des forts écarts de population. Mais effectivement, on a plusieurs enjeux qui s'entrecroisent, et on a fait donc cette démarche de demander aux gens qu'est-ce qu'ils observaient aujourd'hui sur le terrain. Et on a, avec toute la difficulté et la précaution qu'il faut avoir dans ces remontées de terrain, mais on a, par exemple, des choses qui remontent souvent et qui, je pense, sont partagées à l'échelle de la Bretagne, comme des saisons qu'on considère comme moins marquées. Voilà, on a un sentiment que, alors quand je dis on, c'est les gens du terrain, mais... Des étés un peu humides, quoi. Voilà, il y a moins de froid, ce sentiment un peu que la nature, finalement, elle n'a jamais de repos. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas forcément conscience, mais ces périodes de froid où la végétation, par exemple, est en repos, où les coquillages sont en repos, enfin, il y a toute une saisonnalité aussi dans les espèces. C'est des choses qui nous remontent du terrain. La question des vents, on parlait des tempêtes, par exemple, en échangeant avec les ostré-culteurs, beaucoup nous disent, on trouve que, de plus en plus, on a des vents de nord-est, on a de moins en moins de tempêtes d'ouest, de grosses tempêtes. Donc là, c'est pareil, comme je disais, c'est avec toutes les précautions, il y a la question de l'idéologie, de l'idéologie, mais c'est des choses où on observe dans les espèces, par exemple, des oiseaux qui restent en... comment dire... en migration, qui font des arrêts plus longs en hiver par chez nous, des pêcheurs qui aussi observent des espèces qu'on voyait beaucoup moins par le passé, les balistes, les maigres, c'est des espèces qu'aujourd'hui, ils voient de manière beaucoup plus fréquente. Signe aussi qui a été observé, c'est par exemple la reproduction des huîtres peuses. Voilà, on est un gros bassin de production au Stakel. Chez nous, on était plutôt dans... on va récupérer le naissin, donc ces bébés huîtres qui sont plutôt importés de Charente, de Vendée, dans le bassin d'Arcachon, parce qu'en fait, il y a besoin d'une température suffisante pour qu'elles se reproduisent. Et aujourd'hui, les professionnels constatent que finalement, ça capte de plus en plus, c'est-à-dire que ces espèces qui normalement se développent dans des eaux, qui se reproduisent dans des eaux plus chaudes, elles commencent à le faire par chez nous. Donc on a pas mal de signes comme ça qui remontent du terrain. Et pour rejoindre la question plus spécifiquement de l'élévation du niveau de la mer et des risques côtiers, c'est vrai qu'on a des professionnels aussi qui nous disent, voilà, par le passé, quand par exemple, je produis des huîtres, il y a des moments, ils ont besoin d'avoir des bassins qu'on appelle des bassins submersibles, où normalement, la mer n'est pas censée passer par-dessus. Et aujourd'hui, on a des adaptations qui sont faites où les ostré-culteurs, petit à petit, remontent d'un parpaing leur bassin, ou aussi d'autres qui nous disent, bon, finalement, les huîtres sont élevées dans des poches, sur des tables, avec une certaine hauteur. Et donc, ils ont besoin aujourd'hui de rehausser en certains endroits parce qu'ils ont l'impression, en fait, que la mer est montée davantage. Et la difficulté aussi dans ces observations, c'est que ce n'est pas des observations qui sont homogènes. Et une des choses qu'on a, alors qu'il n'est pas une découverte pour beaucoup, mais qu'on a pu souligner dans notre travail, en fait, de constats, etc., c'est vraiment que cette question du niveau moyen des mers est très variable d'un lieu à l'autre. Et quand on parle d'élévation, la morphologie, on peut avoir des fois sur une même commune, par exemple, chez nous, l'Ogmariaquer qui est en entrée de golf avec une façade océanique et une façade en rivière dorée, eh bien, même les niveaux moyens sur, on va dire, une situation stable, statique, on a des différences de dizaines de centimètres d'un côté à l'autre. Et donc, c'est des choses qui, voilà, par le travail qu'on fait avec les scientifiques, mais aussi avec les acteurs de terrain, on arrive à remonter comme ça des éléments un peu de constats, d'observations. Pour la partie constats, on va peut-être s'arrêter là, tu avais quelque chose à ajouter peut-être ? On laissera la parole au public. Alain Enaf, alors Alain, avec le CNRS, l'UMM et l'UBO, les observations sont pratiquées depuis longtemps, il y a plusieurs décennies presque, d'observations principalement du trait côtier, des phénomènes d'érosion, de submersion. Quels ont été les principaux axes pour établir des constats justement sur l'influence du changement climatique sur cette partie des phénomènes côtiers ? Alors avant de parler de changement climatique, peut-être qu'on peut simplement s'attarder sur cette notion de risque côtier, ce que ça signifie puisque quelque chose qui mêle finalement de la nature est nécessairement des hommes. On ne parle de risque que quand il y a un phénomène de la nature qui va impacter des éléments anthropiques, des éléments humains, soit des hommes eux-mêmes, soit des installations humaines. Et ce constat fait que très longtemps, enfin très longtemps, en tout cas, on s'est attardé sur l'aléa, c'est-à-dire quel était finalement le mécanisme naturel qui générait des problèmes pour les hommes. Et on a essayé de mesurer par toutes sortes de moyens la puissance de ces phénomènes. Et donc ça, c'est un premier constat. Donc on a beaucoup travaillé sur ces affaires-là. Donc ce n'est pas quelque chose qui est récent. On a des décennies de travaux qui sont réalisés de cette manière. Et puis dans les années 70-80, alors c'est une meute qui vient des Etats-Unis, mais en tout cas, dans les années 70-80, on commence à voir que finalement, ce qui amène du risque, c'est certes la nature, les phénomènes de la nature, mais aussi tout ce que l'on va exposer finalement aux phénomènes de la nature, à l'érosion ou à la submersion. Et en fait, cette notion-là, elle a beaucoup d'importance parce que finalement, quand on parle de plus en plus de risques, de plus en plus de faits, de catastrophes, par exemple, qui sont des niveaux de risque, enfin plus que du risque, de risque avéré d'ailleurs, et donc des phénomènes qui sont déjà, qui atteignent par exemple un certain niveau de mort, de destruction dans un territoire, et bien on a le sentiment que ces éléments-là ne cessent d'augmenter. Et effectivement, on reviendra peut-être à la perception. Non, non, je ne suis pas sur la perception, mais quand on regarde, quand on regarde, je ne sais plus si, sur le littoral, ce qui se passe, et bien on a deux façons de l'envisager. D'un côté, et bien ce sont toutes les aménités qui sont apportées par ce littoral et tout le monde en profite, j'imagine, autour de la rate de Brest et sur les territoires voisins, ici, en termes de plage, de pêche ou autre chose que l'on peut faire sur les plages, y compris vivre sur le bord de mer, en oubliant finalement que ce qui fait la particularité du littoral, c'est aussi que c'est un espace qui est soumis à des aléas, en tout cas des phénomènes de la nature qui sont l'érosion, l'érosion des plages, l'érosion des cordons de l'eau, l'érosion des falaises aussi qui sont irréversibles alors que les plages éventuellement peuvent revenir pour ré-engraisser en tout cas. Et ces éléments-là, en fait, sont toujours ambivalents et pour autant, on continue d'amener, d'apporter, d'exposer de plus en plus d'éléments sur le bord de mer. Et si on passe à la deuxième diapositive, en tout cas, eh bien, zut, bon, c'est pas grave. En tout cas, si l'on... Donc, il manque une diapositive. Si l'on constate, en tout cas, au cours des dernières décennies, ce qui a pu se produire en termes de dommages cotés, c'est-à-dire en fait, liés aux effets de l'érosion et de la submersion sur les territoires cotés, on voit qu'ils ne sont que exponentiels en croissance. C'est-à-dire qu'on a en permanence une augmentation. On a des données qui ont été récupérées auprès des archives, des journaux, etc., qui ont permis de montrer que depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, on n'a que de l'augmentation des dommages. ça pose question parce que ça veut dire que les tempêtes qu'on vivait au XVIIe siècle ou à la fin du XVIIIe siècle, elles étaient moins importantes que celles que l'on connaît maintenant, soit en termes de puissance, soit en termes de fréquence. A priori, on n'a rien qui permet de nous dire le contraire. Et donc, ça vient... Ouais, c'est perdu dans les diapos. C'est pas très grave. C'est pas très grave. En fait, ce constat-là amène à dire finalement, en nombre de tempêtes, en puissance de ces tempêtes, ce que l'on observe, c'est plutôt des périodes qui sont très tempétueuses d'autres qui le sont moins au cours de ces derniers siècles. Et donc, l'explication de ces risques, surtout de ces éléments qui sont endommagés, elle ne vient pas d'après la nature, mais parce qu'elles viennent de ce que l'on expose de plus en plus sur le terrain. C'est tout ce que l'on appelle les enjeux. Tu en as parlé, Juliette, tout à l'heure. Tous ces enjeux qui ne cessent de croître sur le littoral, que ce soit du résidentiel, que ce soit aussi des entreprises, on l'a vu à travers le cas du port de Brest, que ce soit au polder et sur le vieux port, que ce soit aussi des installations conchilicoles. En fait, on n'a jamais arrêté de démultiplier ces enjeux-là. Et donc, forcément, il faut s'attendre, même si l'on conserve le même niveau de puissance de ces éléments qui engendrent de l'érosion et de la submersion, à avoir de plus en plus de dommages, de dégâts qui soient générés sur le littoral. Et donc, c'est ça le constat que l'on fait. C'est dommage que ça ne passe pas parce que je voudrais montrer les belles courbes en tout cas que l'on peut montrer à travers ces données-là. Et ça veut dire qu'on produit un territoire littoral qui est un territoire de plus en plus à risque, voire horrible, à force de cumuler des choses, des éléments, des hommes aussi, sur le bord de mer, avec en plus pour les pays occidentaux cette particularité que les enjeux qui sont exposés n'ont cessé de s'enchérir en termes de valeur financière au cours du temps. Et une maison, même, la petite maison que vous prenez sur le bord de mer est la même que vous prenez au poivron des monts d'arrêt où vous ne la vendrez pas de la même manière et pas avec le même prix. Bien entendu, le bord de mer est quelque chose qui enchérit naturellement le prix des objets qui est très important. C'est tout le cas que l'on peut faire par rapport à ces places. C'est une augmentation du rythme et de la fréquence de ces fameux impacts qui est à noter. Exactement. C'est-à-dire que là où une maison allait être endommagée au début du XIXe siècle, maintenant on en a construit une vingtaine ou une centaine et donc c'est toutes ces maisons qui risquent d'être endommagées et donc forcément le coût de ces éléments-là est amplifié. C'est tout aussi le coût que l'on peut avoir vis-à-vis de ces phénomènes de la naissance. Peut-être avez-vous des questions puisqu'on arrive au terme de cette première partie sur notamment le constat, les constats ? Est-ce que l'élévation des niveaux d'eau, est-ce que la récurrence des événements climatiques violents peuvent peut-être amener quelques questions ? Oui. Il y a un micro qui peut vous être acheminé pour que tout le monde puisse entendre votre question. Des deux côtés, vous serez en stéréo. Il doit être éteint. Oui, bonsoir et merci. Ma question est la suivante. Donc c'est suite à ce que vous nous avez montré en tout début de conférence. Cette cartographie qui a été dressée après Xintia s'agissant des zones basses littorales et qui cartographie des zones d'aléas forts, moyens et liées au réchauffement climatique. Je crois que le code de l'urbanisme s'appuie sur cette cartographie. Et donc je voulais savoir dans quelle mesure, comment est-ce qu'il faut considérer les projets d'aménagement et immobiliers qui aujourd'hui sont délivrés sur ces zones qui sont donc submersibles par exemple au titre des aléas moyens en sachant que la cartographie s'appuie sur des données du GIEC qui sont aujourd'hui largement dépassées dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, comme vous dites, effectivement, les prévisions qui ont été réalisées datent des dramatiques conséquences de la tempête de Zintia en 2013. L'État, à ce moment-là, fait ses cartes de zone basse. On en a beaucoup dans le Finistère, donc avec ce niveau qui a été réévalué à 20 cm pour tenir compte effectivement du dérèglement climatique. aujourd'hui, ce sont les cartes qui sont en termes de documents juridiques, ce sont celles qui font foi, ce sont celles sur lesquelles s'appuient les documents d'urbanisme, les PLU pour réaliser la réglementation. Le travail que vous avez vu là, par contre, comme je l'ai dit, est un travail de prospective qui n'a pas valeur de document juridique. C'est un outil de prospective, de sensibilisation et effectivement de projection dans l'espace pour se rendre compte de ce que serait un gros paquet de mer d'aléas de submersion ponctuelle à plus 50, 60, 80 centimètres. Évidemment, c'est un document qui a vocation à être un outil de sensibilisation des décideurs pour pouvoir anticiper dans leur document d'urbanisme. Aujourd'hui, le document réglementaire légal, c'est celui de la DDTM avec les zones basses post-Xintia. On a interrogé les services de l'État. Effectivement, ils encouragent fortement les collectivités à actualiser ces cartes sur leur territoire, sachant qu'eux, en termes de réactualisation au niveau des directions départementales, ce n'était pas au programme il y a deux ans. Ça peut évoluer, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'était pas évoqué de réactualiser ces cartes. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait ce travail-là. dans la hausse. Oui, bonjour, j'avais deux questions. Une qui va dans le même sens. Je n'ai pas les prénoms, ils ne sont pas fichés. Pour madame qui travaille dans le golfe du Morbihan, pour savoir quel type d'évolution du plan local d'urbanisme ont pu être mis en place ou pas. Vous en parliez dans votre présentation. et ensuite, ma question était plus pour la rate de Brest. On a bien vu que vous avez fait évoluer le scénario en passant de 20 cm à 1 mètre. Mais est-ce qu'on reste toujours sur un risque centenal ou est-ce que le risque risque d'être plus fréquent aussi comme ça avait l'air d'être évoqué dans votre présentation à la fin ? C'est-à-dire que les tempêtes sont plus violentes, sont plus fréquentes et ce risque d'arriver plus fréquemment. Je vais juste conclure sur la partie rate de Brest. Effectivement, oui, on l'a fait sur l'événement centenal qui, par définition, n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Mais ce qui semble aussi se confirmer, c'est que l'événement centenal va probablement avoir une occurrence plus fréquente. Il faut aussi supposer que le dépassement, l'aléa sumartion, revienne plus souvent que tous les 100 ans. A priori, c'est ce sur quoi il faut aussi rester vigilant. Et du coup, pour la question sur le lien avec les PLU et comment on l'intègre aujourd'hui, on a fait un travail avec cinq communes du Golfe dans le même esprit de cartographie où sont les problématiques en s'appuyant sur les cartes des zones basses mais aussi avec un scénarii parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde qu'on est plutôt sur la tendance à plus 1 mètre à 2 500. Et on a essayé de réfléchir en s'appuyant sur un outil que j'évoquerai un peu plus en détail après. Finalement, en fonction des endroits qui étaient identifiés, quelles questions on se pose, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, d'essayer déjà de trouver des solutions qu'on pourrait intégrer dans les PLU. Ce qu'on a constaté aussi et je pense que ce ne sera pas forcément une surprise mais c'est que ces questions climatiques ne sont pas forcément toujours sur le haut de la pile des priorités dans les collectivités et que dans les communes qu'on a pu accompagner, il y avait aussi cette difficulté de réussir finalement à embarquer tout le conseil municipal, l'ensemble des élus en disant finalement aujourd'hui on est sur de la prospective, on est sur du temps long alors pour certains ça peut paraître un peu comme c'était évoqué pendant l'improvisation, on a le temps. Donc aujourd'hui on est arrivé à ça et on a développé et je reviendrai aussi après mais des documents en fait qui proposent aux élus des rédactions qui peuvent être faites dans les PLU aujourd'hui et qui intègrent finalement ces enjeux et qui permettent aujourd'hui dès à présent de mettre de l'adaptation dans les documents d'urbanisme. On va peut-être enchaîner sur la deuxième partie. Gardez vos questions, on pourra toujours les poser à la fin. Sur la partie perception aussi puisque on a abordé cette question des observations, du constat, alors évidemment il y a la question de la perception de ce changement Audrey au sein d'Energence et avec ce diagnostic de vulnérabilité, c'est accompagné aussi l'interrogation sur qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité finalement et on en arrive finalement à se poser la question de comment on perçoit l'événement qui s'annonce ou qui se préfigure avec le changement climatique. Effectivement, quand on a fait ce travail-là de diagnostic, on a d'abord commencé par collecter de la donnée, par aventurier le nombre de catastrophes naturelles, de déclarations de catastrophes naturelles, les articles de presse, etc. Et effectivement, à ce moment-là, ça fait aussi appel à notre mémoire collective et à notre capacité à retenir ou pas l'événement aussi brutale soit-il. Et c'est vrai qu'il y a des psychologues, des sociologues qui travaillent sur les phénomènes comme ça de catastrophes climatiques parce qu'il y a un vrai processus de choc qui se produit dans ces cas-là et il semblerait que nos mémoires de mammifères soient programmées dans une logique de survivalisme pour oublier rapidement cette mauvaise chose qui nous est arrivée. C'est un peu le problème de la résilience, c'est le risque de l'oubli. Et c'est pour ça qu'il y a des territoires qui mettent en place des expositions ou bien des photos qu'on va prendre d'un même lieu dans deux contextes météorologiques très différents, une plage en pleine tempête et puis là même en été avec une plage complètement calme de façon à pouvoir se rendre compte qu'un même lieu peut avoir un paysage complètement différent et qu'il faut quand même garder tout ça à l'esprit. Ici, vous avez le bas de recouvrance à Brest où on voit en juillet 2014 donc le bas est complètement inondé et en fait le tramway vient juste d'ennemis en service mais effectivement il y a eu des pluies importantes et donc c'est arrivé évidemment ce n'est pas prévu mais est-ce que c'était vraiment anticipable ou pas ? Il y a peut-être gardé à l'esprit des tempêtes en plein mois de mars toutes les terrasses qui ont été détruites donc là, ça interroge la capacité d'adaptation concrètement des bâtiments des infrastructures voilà et puis alors toujours ces photos de plus en plus incroyables ce tourisme de la vague du week-end tempête qu'on vient voir chercher la plus belle vague la plus impressionnante et effectivement avec des records de 17 mètres de 23 mètres voilà les grandes tempêtes de 2014 ont été des tempêtes particulièrement importantes avec des vagues de 23 mètres de haut et puis la photo prise récemment donc de la fameuse photo de Poséidon lors de la tempête Justine donc on voit qu'il y a quand même aussi cette quelque part cette attirance qu'on a pour ce danger et ces tempêtes qui sont qui sont terribles et qui sont terriblement passionnantes à observer avec toute la dangerosité qu'elles comportent donc voilà c'est vrai que derrière la vulnérabilité climatique il y a cette conscience profonde de l'humain de se savoir très vulnérable et en même temps complètement fasciné par cette force de la nature Juliette au sein du parc du golfe du Morbihan donc sur les 33 communes là presque 200 000 habitants concernés alors comment vous avez abordé vous cette perception des changements climatiques est-ce que au même titre qu'il y a eu un travail d'échange pour dresser un constat est-ce que vous avez aussi sondé un petit peu les populations pour connaître justement cette perception de l'alléa climatique et des changements ? Effectivement quand on a voulu dans le cadre du projet IMPOR que j'évoquais tout à l'heure réfléchir à comment on pouvait penser anticiper et essayer d'adapter notre territoire on s'est dit que c'était important d'avoir justement cette perception ce ressenti de la population donc on a mené une enquête sur à peu près plus de on était à 1060 habitants je crois qu'on a questionné sur est-ce que le changement climatique pour vous c'est une réalité on est en 2009 donc je pense qu'aujourd'hui on ne ferait pas l'enquête forcément de la même manière mais voilà est-ce que c'est une réalité est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'en ressentir les effets au niveau local finalement on les a interrogés aussi sur comment ils pensent qu'il faudrait agir voilà quel levier d'action on pourrait mobiliser et donc sur les les mille enquêtés en gros 99% des personnes avaient déjà entendu parler du changement climatique c'est rassurant pour 98% d'entre eux c'était une réalité et on descendait à 64% pour qui c'était une réalité locale ressentie à l'échelle du Golfe et donc sur finalement le qu'est-ce qu'il faudrait faire comment on pourrait agir dans quelle temporalité on était sur 10% pour qui c'était une menace réelle et rapide et pour lesquelles il était vraiment important d'agir au plus vite en 2009 et 45% pour qui c'était une réalité mais finalement on pouvait se donner le temps donc c'est un premier constat on aimerait bien aujourd'hui pouvoir refaire cette enquête pour voir justement comment les les perceptions évoluent aussi du fait qu'on parle de plus en plus que réglementairement aussi il y a de plus en plus d'outils qui vont dans le sens de l'intégration des problématiques climatiques aujourd'hui j'avais juste envie de partager les réflexions que toute cette démarche nous a permis aussi d'approfondir notamment sur la perception qu'à chaque fois c'est des phénomènes qui sont très complexes quand on parle de changement climatique ça interagit aussi avec les autres changements globaux la perte de biodiversité on a tendance parfois à les dissocier mais finalement c'est un même problème donc il y a l'artificialisation des sols la problématique de qualité de l'eau de l'air etc et quand on parle de perception d'un changement tout à l'heure on évoquait souvent ça revient aussi la problématique que c'est de la météorologie et on reste dans des variations qui sont naturelles ou est-ce que ce changement que je perçois je peux véritablement l'attribuer au changement climatique et très souvent on a des gens qui sont aussi sur cette question de légitimité et finalement j'observe ça mais moi je suis tout seul comment j'arrive à prendre du recul et la difficulté c'est qu'on a la science qui avance à un rythme et on a des données qui se consolident énormément avec cette vision très locale mais plus on descend d'échelle et qu'on arrive au local et plus ces perturbations j'ai envie de dire plus il y a de bruit et plus c'est difficile à isoler donc il y a cette question de la légitimité et ce qui était évoqué juste avant aussi c'est que ça réfère souvent aussi à une mémoire finalement j'ai une anecdote où en échangeant au sein d'une famille austréicole donc c'est pas toujours aussi une question de génération mais voilà je discutais avec le fils qui m'était plutôt sceptique pardon à 100% et puis je réchangeais avec le père qui lui avait une vision complètement différente et qui me disait non mais moi j'ai observé ça j'ai vu ça je vois que les choses elles changent et c'est aussi la question qu'est-ce qu'on prend finalement on est tous avec finalement notre formation nos expériences personnelles et donc si ces changements ces évolutions elles sont pas notées enregistrées partagées finalement on a du mal aussi à les analyser et quand on a échangé avec des agriculteurs etc on s'est rendu compte aussi du fait que de plus en plus on est déconnecté de cette nature on a quand je dis on j'inclus tout le monde on est la tête dans le guidon on prend le temps d'observer comme parfois c'était peut-être un peu plus le cas par le passé et ben voilà cette habitude d'observer elle est vraiment importante de percevoir ces changements et donc aujourd'hui on voit ces démarches qui vont sur aussi plus d'implication des habitants plus d'implication de plus en plus il y a les démarches d'Atlas communaux de la biodiversité je sais pas si vous en avez entendu parler ou des sentinelles du climat enfin voilà c'est des choses aussi qui permettent d'aller dans dans le sens et de démultiplier la connaissance Alain au sein du programme Osiris il y a aussi justement prise en compte il y a d'ailleurs certaines participations citoyennes aussi sur lesquelles vous vous basez alors pas encore donc Osiris c'est l'observatoire dans lequel on a mis en place il y a 5-6 ans à peu près qui est un observatoire des risques côtiers dans lesquels on n'a pas intégré encore le citoyen mais ce sont des perspectives que l'on imagine pouvoir faire assez rapidement désormais et pour lesquelles on est parti du constat d'avoir un super je crois que je l'ai retrouvé je vous prie de m'excuser j'ai un petit peu remodelé le diapo cet après-midi j'ai dû switcher mille excuses vous avez le temps de regarder un petit peu cette image on peut peut-être revenir du coup très rapidement mais je suis désolé une cartographie de tout ce que l'on trouve dans les archives dans les journaux de ces dommages qui sont générés par l'érosion et la submersion sur la région Bretagne pas spécifiquement sur la rate de Brest j'aurais pu faire un zoom c'est pas forcément l'endroit d'ailleurs où il y en a le plus dans ces archives mais peu importe au total on est à près de 8000 entrées actuellement fin 17ème je ne sais plus ce que je vous ai mis 1790 2021 on a d'autres plus anciens mais après il y a beaucoup de lacunes et puis derrière il y a la représentation graphique en termes de puissance que j'appelle moi la magnitude de ces phénomènes érosion-submersion qui est déterminée avec un tas d'indicateurs je ne vais pas rentrer dans le détail les chiffres qui sont sur les courbes correspondent aux dates et on a noté ici les grands phénomènes et donc ce que l'on voit alors on va commencer en 1880 à peu près ou en 1850 on a à peu près une série continue qui nous montre surtout que l'on n'a pas de phénomène particulièrement marquant hormis quelques tempêtes particulières qui ressortent pour la fin du 20ème et le début du 21ème siècle donc c'est très comparable sur l'ensemble des décennies et de ce point de vue là on peut comparer avec ce qui se produit comment dire en termes d'augmentation ici c'est d'impact sur les enjeux exposés 112 au 18ème siècle on n'a pas grand chose comme information au 19ème 809 on passe à 2000 et des brouettes au 20ème et on a déjà doublé pour ce qui est du début du 21ème siècle que l'on avait au 20ème siècle et c'est bien parce que l'on a une démultiplication de ces enjeux qu'évidemment on est avec ces impacts qui ne cessent de croître à la limite pour la suite j'ai envie de dire si on continue si on persiste avec ce qui nous attend du point de vue des changements des changements finalement on continuera d'aller dans le même alors si on en revient à la question de la perception du coup Audrey disait notre capacité à oublier là on remonte à 1790 forcément un peu compliqué de garder en mémoire ce trend cette tendance et pour autant comment vous essayez de justement travailler sur cette perception alors plusieurs façons de faire la première façon c'est effectivement de rendre public de l'information que l'on a collectée alors que c'est pas tout à fait en cours ça va le devenir sous peu prendre du temps donc rendre disponible cette information rappelez aussi qu'il n'y a pas très longtemps on parlait de 2013-2014 c'est un hiver un peu particulier qu'on a connu je pense qu'à peu près tout le monde l'a encore en tête cet hiver là on n'a pas arrêté de voir des coups se dérouler en fait également se dérouler durant l'île on a sans doute oublié 1989-1992 c'était un hiver à peu près équivalent et pourtant c'est pas si vite on ne remonte pas à la fin du 19ème ou du 18ème mais on a déjà oublié et à vrai dire il y avait quelque chose qui était intéressant de ce point de vue là en 2013-2014 les dommages générés par l'érosion et la submersion sur tous les littoraux de France le golfe de Gascogne et Manche Mer du Nord ont été suivis l'année suivante en 2015 des plus grandes marées que l'on avait pour la période donc on a dû monter avec des coefficients proches de 119 si j'ai déjà dit c'est en mars 2015 à Saint-Malo toutes les télés étaient prêtes à voir l'inondation de la ville vraiment la catastrophe qui allait se dérouler toutes les télés il y avait un monde de fous d'ailleurs Saint-Malo vendait son image avec cette catastrophe qui allait survenir comme ça on est un peu un peu furieux quand même d'aller voir ce genre de phénomène bon pas de bol anti-cyclone pas de houle la mer est montée effectivement parce que la marée l'a fait monter mais elle a à peine débordé des caisses pas de vagues de sénat bon le spectacle était terminé et on avait complètement oublié les tempêtes de l'année précédente et ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on a vite on a toujours cette ambivalence entre les deux images de la mer que l'on voit celle de l'été où on passe son temps à se reposer sur la tâche on ne fait pas ça non c'est une image un peu d'épinal que l'on peut proposer et puis celle de la tempête de l'hiver où aussi on va voir mais qui est quand même quelque chose d'assez violent et ça en fait on essaie de le considérer dans l'observatoire aux iris à travers donc une observation qui porte forcément sur les aléas on les mesure on mesure le reculé des plages on mesure les énergies on mesure également les enjeux comment ils évoluent sur les territoires on mesure aussi les mesures de gestion qui sont prises comment on gère finalement ces problèmes de risque et puis enfin on mesure ce qui se passe dans la tête des gens alors ça c'est pas une mince affaire c'est pas du tout mon domaine c'est les psychologues de l'environnement qui font ces mesures et ça se passe sous la forme d'entretien d'enquête que l'on mène auprès des gens sans leur dire que l'on va faire une enquête sur les risques côtiers on les amène progressivement sur les territoires côtiers en tout cas à dire qu'ils ont comme sentiment par rapport à ces risques côtiers qu'est-ce qu'ils pensent et c'est assez étonnant parce que pour certains c'est la priorité pour les gérer et quelquefois ce sont des gens qui vivent à 2-3 kilomètres du bord de mer qui donnent cette récompense et pour d'autres qui vivent véritablement dans des endroits que l'on sait submersibles mais pas dans 10 ans ou 100 ans déjà submersibles et bien pour eux finalement ce qui va être les premiers dangers auxquels ils vont penser c'est la délinquance des jeunes dans le cours ou bien la casserole de lait qu'on a laissée sur le feu et il y a des gamins qui tournent autour de la cuisine dans la cuisine qui jouent et qui vont faire des bêtises certainement voilà les dangers auxquels ils pensent ils n'ont même pas conscience enfin pas conscience en tout cas que ces dangers-là existent et donc c'est par les représentations sociales en tout cas que l'on essaie de comprendre la façon par laquelle les gens perçoivent ces dangers ces menaces potentiellement et surtout ce que l'on essaie de voir à travers ce sondage que l'on fait c'est de savoir finalement ce qu'on va leur imposer comme mesure parce qu'on sait que le territoire est dangereux qui peut aller par exemple jusqu'à la délocalisation des gens et leur dire c'est trop dangereux vous ne pouvez plus continuer à vivre là il faut partir ça arrive c'est assez rare en France mais ça arrive et bien est-ce que ces gens sont prêts à entendre cette information or s'ils n'ont pas fait de lien si le risque en tout cas n'est pas celui que nous on imagine le risque cotier des percons ou des rosons et bien ça sera d'autant plus difficile pour l'intérêt en tout cas d'avoir cette approche qui porte sur les quatre composantes de ce que nous on appelle la vulnérabilité les aléas les enjeux qui sont menacés toutes les mesures de gestion qui sont prises en compte et bien entendu la façon par laquelle les gens se représentent en dehors de ça on a du mal à comprendre ce qu'est la vulnérabilité notre capacité à oublier la manière dont on perçoit les événements est-ce que ça vous amène à poser quelques questions à nos intervenants est-ce que vous voulez approfondir un petit peu sur l'une ou l'autre de ces questions ou est-ce que on aborde directement ? oui oui aller dans les cas extrêmes avec les gens avec les gens qui vivent à 15 km de la mer ils ont peur de ce que vont donner l'élévation du niveau de la mer et l'érosion et l'autre cas les gens qui n'ont pas conscience mais entre les deux il y a aussi des gens qui n'ont pas conscience et ils n'ont autant plus conscience qu'ils se sont confrontés tous les jours au moins pendant l'hiver et là effectivement les réactions elles sont vives souvent avec cette nécessité qu'on demande en tout cas aux collectivités que de régler le problème et le règlement du problème il passe souvent par des ouvrages que l'on veut mettre en place pour préserver la propriété préserver les acquis et avec des mentionnements qui quelquefois sont tellement importants que l'on sait que ce que l'on va protéger coûte moins cher que ce que l'on va mettre comme structure de protection donc oui mais effectivement oui oui il y a même une conscience surtout quand les tempêtes viennent de passer en fin d'été c'est souvent moins le cas d'autres questions sur ce volet perception justement du changement de l'influence du changement climatique sur la manière dont justement on peut appréhender les changements à venir on va peut-être du coup passer à cette troisième partie alors la troisième partie c'est les actions les solutions effectivement on a fait le constat on a des perceptions et puis après il faut évidemment imaginer l'avenir alors ça passe par beaucoup d'actions notamment sur des plans dont on a déjà quelque part évoqué l'existence les différents plans d'aménagement au sein de Énergence finalement le diagnostic de vulnérabilité c'est aussi prolongé sans doute par des préconisations ou au moins des propositions effectivement la logique de la réalisation de ces plans climat air énergie territoriaux c'est de faire un diagnostic mettre en place une stratégie et que ça débouche sur des actions et donc effectivement la collectivité elle met en place des actions y compris d'adaptation au changement climatique donc dans le cadre de Brest Métropole Brest Métropole a fait son processus de plan programme en 2019-2020 et donc a arrêté un certain nombre d'actions à conduire en termes d'adaptation au changement climatique avec une grande spécificité c'est que quand la collectivité pilote sa politique elle le fait aussi en partenariat avec un certain nombre de structures donc quand on est sur on peut avoir les agences de l'eau on peut avoir on l'a dit les parcs naturels régionaux un certain nombre de l'estage un certain nombre de structures qui sont évidemment directement en prise avec l'enjeu qui a été pointé donc pour Brest Métropole on peut citer quelques actions qui sont liées au littoral et puis à l'eau quand même en général je l'ai dit il y a d'autres aspects sur lesquels je ne me suis pas étendue parce qu'on a été un peu court ce soir donc on est vraiment resté sur cet enjeu très prégnant de risques côtés mais il y a d'autres enjeux donc par exemple sur le plan climat de Brest Métropole qui est en ligne donc n'hésitez pas à aller sur votre site préféré de votre collectivité vous avez tous les documents avec donc des fiches actions et la collectivité met en place ces actions donc elle met en place par exemple une stratégie d'économie d'eau également la gestion des eaux pluviales de façon à pouvoir déconnecter garder les eaux pluviales à la parcelle et limiter les rejets en extérieur il y a quelque chose qui est intéressante évidemment c'est l'approfondissement des connaissances sur la vulnérabilité et puis les activités clés sujettes au risque alors là c'est notamment toute la stratégie portuaire qui est directement concernée impactée parce qu'on est sur des pôles d'air sur des sites industriels il y a aussi des diagnostics des chemins de douaniers qui ont été faits sur tous les années au Relactérion à Brest parce que justement c'est des sites qui sont directement impactés par le risque au côtier voilà un certain nombre de choses on le voit ici tout à l'heure ça a été évoqué sur le lien avec les règlements d'urbanisme donc intégrer l'adaptation dans le PLU ça c'est un objectif que se fixe aussi Brest Métropole mais d'autres les communautés de communes du pays de Brest pareil elles ont aussi à cœur de pouvoir comment dire intégrer cette problématique d'adaptation dans leur document cadre vous avez l'exemple aussi du bassin de rétention qui est situé à côté de Quérichenne et qui est en cours de création là et ce grand ouvrage de terrassement est en fait une action d'adaptation aux dérèglements climatiques dans la mesure où il permet de retenir les eaux en cas de fortes aquapéries et éviter l'inondation de Quérine ça c'est une action qui peut être d'adaptation ce qui a été assez frappant d'ailleurs Audrey je te remercie d'avoir donné cet exemple parce que finalement c'est l'aménagement d'un parc qui est voué à être sous l'eau finalement à certains moments de l'année ou des aléas climatiques ça c'est assez révélateur aussi c'est à dire qu'on s'apprête finalement à aménager des espaces dont on sait qu'ils seront à un moment sous l'eau voilà tout à fait on est clairement sur un paysage résilient donc on sait qu'on va avoir un paysage dont on accepte qu'il est mouvant parce que justement il est là pour jouer ce rôle de tampon écologique c'est vrai que c'est contrairement à un ouvrage d'infrastructure qui par définition sont un peu rigides là on voit bien qu'on a une souplesse qui arrive aussi dans les morphologies alors dans le golfe du Morbihan l'eau il y a beaucoup d'espaces qui sont justement sous l'eau une partie de la journée parfois beaucoup d'érabiés mais c'est d'un autre végétal dont on va parler en matière d'outils puisque c'est un outil qui est baptisé cactus alors Juliette est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit oui justement à la suite de tout le travail qui avait été mené sur trois ans dans le cadre du projet IMCOR plutôt que de développer une stratégie d'adaptation en tant que telle de notre territoire l'objectif en fait aussi de nos structures étant d'outiller les collectivités et de leur apporter des outils d'aide à la décision on a développé cactus donc c'est un clin d'oeil sur le côté piquant épineux de la question c'était aussi parce que l'Europe adore les acronymes et donc ça permettait de faire climat adaptation changement territoire et usage pour la petite histoire ça évoquait aussi la question le clin d'oeil au fait que ça se réchauffe et tout ce travail autour de c'est quoi l'adaptation qu'est-ce qu'on met derrière c'est vrai qu'on parle d'adaptation depuis tout à l'heure mais on n'a même pas évoqué donné une définition l'adaptation il y a une expression que j'aime bien reprendre qui est souvent citée par un chercheur de l'IDRI Alexandre Magnan et qui dit que finalement atténuer c'est éviter l'ingérable et adapter c'est gérer l'inévitable donc finalement quand on cherche à adapter c'est on cherche à faire que on subisse le moins possible aujourd'hui les effets du changement climatique donc on est vraiment dans cette optique d'anticipation et c'est quelque chose qui est difficile parce que quand on atténue on joue sur les émissions de gaz à effet de serre on joue sur l'origine du problème et c'est des choses qu'on peut quantifier alors je dis c'est facile j'exagère parce qu'on voit toute la difficulté aujourd'hui de la mise en mouvement mais en tout cas voilà on a des objectifs on a des trajectoires et l'adaptation c'est quelque chose de très flou quelque chose de finalement je m'adapte je fais quoi c'est quoi vraiment s'adapter et on s'est rendu compte que souvent on était plutôt dans une optique de il faut que je trouve des actions d'adaptation alors qu'est-ce que je vais faire pouvoir m'adapter et on a complètement changé de philosophie en tout cas nous dans nos approches en tant que chargé de mission en se disant mais finalement l'adaptation c'est pas quelque chose que je fais en plus c'est juste quelque chose que je fais différemment et quand j'ai discuté avec mes collègues qui travaillent sur la renaturation de cours d'eau sur voilà une agriculture qui mixe agroforesterie et finalement dans beaucoup des actions qu'on mène déjà on a déjà de questions où on prend en compte on prend en considération le changement climatique et du coup notre projet on peut le faire différemment et c'est ce qu'on pousse en fait au maximum et cet outil finalement il est accessible sur internet ou si vous tapez golf du Morbihan cactus vous tomberez dessus et l'idée c'est de donner une vision globale du changement climatique avec cet effet on n'a pas toujours conscience que si je parle îlot de chaleur on est sur les économies de ressources mais quand on parle îlot de chaleur on parle végétation en ville si on parle végétation en ville on pense eau si on pense eau voilà en fait on a des successions de liens qui sont possibles et donc on propose plusieurs thèmes qui peuvent être approfondis sous l'angle du changement climatique j'ai une activité austréicole je fais de l'élevage en agriculture je m'intéresse à la gestion par exemple des landes finalement comment sur ces différents sujets je peux aujourd'hui me questionner sur comment je peux m'adapter au changement climatique c'est une sorte un peu de mémo plurithématique il y a plus de 55 fiches qui sont développées et l'idée c'est que déjà les élus parce que c'était prioritairement à eux qu'on s'adressait mais puissent s'interroger quand ils créent une école ils créent un parking ils développent une piscine voilà que ça ça puisse être pris en compte donc ça c'est l'outil cactus aujourd'hui et qu'on on essaye de démultiplier avec des retours d'expérience de façon à ce que ce qu'a fait un territoire peut bénéficier à un autre et parallèlement à ça pour toujours dans cette idée aussi d'apporter du concret dans nos démarches ce qui est évoqué tout à l'heure sur la question de la mémoire du risque on essaye de développer des observatoires photographiques des paysages spécifiquement sur le littoral c'est-à-dire que sur tous les communes littorales du parc tous les ans on vient refaire sur différents endroits avec des enjeux qui sont par exemple on a un arrangement particulier avec une maison on a une partie où on est plutôt sur de l'érosion une autre plage où on est plutôt sur des marées voilà on vient reconduire ces photos et on peut voir comment on évolue finalement le trait de côte on a aussi installé des repères de submersion marine donc à l'image des repères de cru qui sont faits sur les cours d'eau aujourd'hui on est aussi sur comment on développe un peu cet automatisme sur la mer et j'évoquais tout à l'heure mais le transfert des mesures d'adaptation qu'on pourrait faire en lien avec les documents d'urbanisme donc il y a ce mémento qu'on a appelé mais qui est aussi disponible sur notre site internet où par risque voilà vous êtes concerné par les inondations par des feux de forêt par des îlots de chaleur finalement quel est le cadre réglementaire et comment vous pourriez aujourd'hui déjà dans la rédaction de vos PLU prendre en compte des mesures en faveur de l'adaptation donc ça on l'a on l'a proposé aussi à nos élus et en parallèle on est beaucoup parce que c'est ce qu'on nous demande de plus en plus de faire sur la pédagogie d'où aussi notre présence ici ce soir mais même si je pense que pour beaucoup vous êtes déjà en partie curieux et intéressés par la problématique mais c'est comment auprès des voilà des entreprises des scolaires des habitants on peut aborder ces sujets vraiment multivariés et donc on propose des outils des expositions voilà là on est en train de travailler sur une maquette 3D du golf on va pouvoir projeter différentes élévations du niveau de la mer par exemple quelques exemples merci Juliette justement Alain je voulais te parler à un moment du dialogue avec différentes populations au sein de du programme de recherche de Osiris quel dialogue vous avez notamment peut-être avec ceux qui sont chargés de mettre en oeuvre des politiques d'aménagement ou des choses en lien justement avec la submersion marine les évolutions du trait de côte alors pour notre part nous on travaille effectivement sur des concepts qui peuvent paraître d'abord théoriques tout ce qui relève de la vulnérabilité à travers ces quatre composantes que j'ai écoutées tout à l'heure et en fait ce travail il part d'un constat qui a été fait non pas simplement dans les laboratoires de recherche et en travaillant avec les gestionnaires et avec Juliette et le parc naturel du Golfe du Morbihan on a travaillé ensemble sur un projet qui s'appelait Cocorisco à l'époque qui a donné ensuite Osiris et c'est un constat qui a été fait qui est partagé avec les gestionnaires de dire que finalement ne travailler que sur les aléas et les enjeux finalement ça sert pas c'est utile mais c'est pas suffisant et dans ce sens on est parti dans le projet Osiris qui est devenu l'observatoire désormais sur l'idée de travailler sur des outils des outils que l'on pourrait mettre à disposition pour les scientifiques puissent utiliser de cette matière l'information que l'on a collectée pour en sortir ou travailler ou imaginer un petit peu ce qui peut se passer et puis comprendre les phénomènes c'est très clair améliorer la connaissance et puis de l'autre côté un outil qui serve également aux gestionnaires c'est à dire des gestionnaires qui en se saisissant de ces concepts d'aléas d'enjeux peuvent déjà déterminer le niveau de risque sur leur commune donc on est parti sur un outil qui s'appelle un web SIG qui fournit sur une maille communale d'abord puis celle de l'EPCI c'est à dire la communauté de communes éventuellement la possibilité d'avoir de l'information sur ce qui se passe sur le trait de côte quelle aléa quelle puissance d'aléa j'ai sur ce trait de côte c'est une information qui est moyennée à ce niveau là quels enjeux sont disposés sur ce trait de côte et aussi quels moyens de gestion sont mis en place à cet endroit là ainsi que quelles représentations sociales se font les habitants dans la commune de ces risques et à travers ces quatre proposantes sur lesquelles on peut jouer on peut les afficher l'une après l'autre ou bien en même temps par exemple pour déterminer le niveau de risque ou aussi les quatre ensembles pour pouvoir déterminer le niveau de vulnérabilité et bien si on suit les ensembles dans le long terme et bien on détermine une trajectoire de vulnérabilité de la commune ou de l'EPCI et à partir de là et bien on peut infléchir cette trajectoire et ce que l'on fait comme politique de gestion du territoire conduit à une élévation de la vulnérabilité c'est qu'on se trompe sur quelque chose donc le curseur est à rechercher alors peut-être dans l'aléa qui a pu augmenter ça c'est une possibilité mais aussi qu'est-ce que l'on a exposé en plus pareil qui fait augmenter la vulnérabilité ou bien qu'est-ce que l'on a pas fait en termes de gestion qui pourrait être apporté pour réduire cette vulnérabilité voilà donc en faisant de cette manière là y compris même sur la connaissance que l'on apporte aux habitants ça participe aussi de la vulnérabilité moins on en connaît plus on est vulnérable par rapport à un phénomène donc voilà en jouant sur ces curseurs finalement on peut montrer de quelle manière on affecte positivement ou négativement la vulnérabilité au cours du temps et donc on montre si les actions entreprises en termes de gestion par exemple ont un effet et un effet bénéfique en tout cas vis-à-vis de cette vulnérabilité alors l'outil s'appelle OZI c'est un outil dans lequel vous trouvez sur le net vous pouvez y accéder l'adresse c'est doit être OZI ou IEM OZI quelque chose comme ça elle doit être marquée quelque part ici et vous pouvez y accéder et voir pour votre territoire en tout cas ce que l'on a comme information toute l'information est maillée sur une maille à 200 mètres de côté qui est celle donnée par l'INSEE alors ça permet de rester confidentiel par rapport à toute information qui pourrait personnaliser par rapport à une maison isolée par exemple ou quelque chose comme ça donc ça permet de travailler sur des carrés de quantité par contre l'information elle-même elle existe en tant que telle à l'échelle vraiment fine lorsque l'on fait des mesures donc voilà c'est un outil que vous pouvez regarder vous pouvez l'utiliser toute l'information n'est pas encore collectée au niveau régional elle l'est surtout au niveau départemental je reparlerai peut-être tout à l'heure si on a l'occasion et si la diapo a été conservée du partenariat que l'on a avec le conseil départemental du Finistère c'est là ça se voit pas trop mais il s'appelle Litoris qui est en fait un partenariat dans lequel on essaie de mettre en place de développer tous ces outils au niveau finistérien avec l'objet l'objectif évidemment de l'étendre sur les autres départements sur lesquels on travaille déjà mais de manière un petit peu plus systématique donc voilà donc ça ce sont des travaux que l'on mène de cette manière là et qui permettent d'avoir cet outil à disposition pour les scientifiques et les gestionnaires J'avais entendu parler d'une application aussi CostApply c'est ça ? Alors CostApply est une application qui vient ensuite renforcer le dispositif en termes d'observation CostApply qui est en cours de développement n'est pas encore complètement au point on va dire elle est en test pour l'instant elle est l'équivalent de ce qui se fait dans le Morbihan aussi alors j'ai le nom de celle qui est dans le Morbihan qui est développée par l'UBS mais qui est à peu près similaire il s'agit d'un système d'une application dans laquelle vous chargez dans votre téléphone et qui vous permet de prendre des photos d'un lieu à n'importe quel moment et ces photos nous sont renvoyées et on les utilise ensuite pour essayer d'avoir une évolution du paysage c'est un peu l'équivalent de ce que vous faites dans le Solfe du Morbihan mais ici tous les clichés sont pris en considération et à partir de là l'évolution d'un littoral peut être suivie de cette manière compris pendant l'été comme pendant l'hiver c'est cette copie-là qui est dévoile peut-être une première question puisqu'on arrive pratiquement au terme de cette présentation justement d'associer alors par une application grand public ou par différents dispositifs le grand public justement à l'observation des phénomènes est-ce que c'est justement peut-être une manière de contrer un peu cet effet d'amnésie dont tu parlais Audrey est-ce que c'est une manière aussi peut-être de collectivement prendre plus en compte cette question du changement et des aléas auxquels nous allons être soumis qu'est-ce que vous en pensez la participation du grand public à des dispositifs on appelle nous la science participative oui c'est quelque chose qui est effectivement très important alors à plein à plein de niveaux d'abord sur les milliers de kilomètres qui représentent le littoral breton j'ai oublié le chiffre c'est près de 3000 kilomètres ou peut-être un peu plus on n'a pas des yeux partout on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir observer tout ce qui s'y passe donc fortement dès lors qu'il y a des citoyens qui sont sensibilisés au programme ou à ces éléments-là et qu'ils font du suivi pour nous c'est quelque chose d'intéressant et dans l'autre sens et bien pour les gens qui s'y intéressent en tout cas ou qui auraient envie de s'y intéresser et bien on a aussi cette capacité à former les gens et en tout cas leur indiquer la manière par laquelle nous on travaille et pourquoi on travaille dans ce sens-là et sur ces projets quel est l'intérêt parce que l'intérêt il n'est pas uniquement scientifique comme j'essaie de le dire en tout cas il est aussi pour tout un chacun en tout cas quand on utilise le littoral de pouvoir à terme comprendre ce qu'il se passe mais aussi comprendre les politiques qui sont appliquées les lois qui arrivent avec la loi qui m'a résilience par exemple a impliqué des changements assez considérables pour ce qui se passe sur le littoral la loi je ne sais pas si c'est une loi ou une réglementation c'est une loi je ne suis pas spécialiste mais en tout cas elle a aussi impliqué pour les communes des changements dans les comportements et prise en compte d'un certain nombre de faits sur les villes qui existent les cordons protègent des habitations etc donc tout ça ça a des implications fortement sur les gens qui vivent sur le bord de mer tels qu'ils soient ou qui le gèrent donc c'est plutôt intéressant que de pouvoir échanger de cette manière et c'est l'objet de cette chance merci merci à vous trois l'échange continue est-ce que certains d'entre vous ont des questions peut-être pour prolonger une question là au milieu de madame pour prolonger cet échange alors on avait on a prévu quelques annexes donc peut-être que ce sera l'occasion aussi de revenir je ne sais pas si on m'entend oui vous disiez que les perceptions étaient un petit peu fantasques mais au niveau des chiffres est-ce qu'on a des chiffres des dégâts de ces aléas par les assureurs donc auprès des personnes des particuliers des personnes privées est-ce qu'on a également pu évaluer les dégâts en euros aussi pour les collectivités autour de la Rade de Brest toutes les collectivités publiques voilà et j'ai une autre question qui est un petit peu différente c'est si on a un mètre d'eau de plus dans la Rade dans un scénario catastrophe est-ce qu'on a évalué aussi la masse d'eau supplémentaire qu'on aurait dans la Rade et éventuellement le risque d'effondrement un petit peu de la Rade et le risque sismique de l'accompagner moi si j'ai moins long terme merci une diapo qu'on n'avait pas regardé d'ailleurs c'était et Oceanopolis peut-être qu'on peut demander à l'assureur d'Oceanopolis s'il a déjà chiffré A priori Oceanopolis s'échappe à la submersion Le risque financier du coup ou l'enjeu financier L'enjeu financier alors très difficile d'accéder à de l'information auprès des assureurs par contre on peut avoir une idée de ce que ça coûte quand même au travers des indemnisations qui sont fournies par l'Etat donc par nos propres contributions aux assureurs par l'euro symbolique que l'on verte pour tout pour tout contrat d'assurance qui est verté dans le fonds Barnier et qui lui-même est reversé sous forme d'indemnisation en cas de dommage auprès des particuliers dès lors que la commune est classée en état de catastrophe naturelle par un processus un peu long un peu particulier mais qui fait qu'en cas d'événement que l'on admet comme étant ce n'est pas imprévisible mais en tout cas dépassant les normes que l'on avait vues jusqu'à présent et bien on admet que cette commune ne pouvait pas se protéger et donc on indemnise les personnes qui ont été endommagées là on doit avoir des chiffres normalement qui permettent de dire à quel niveau ça a été dédommagé alors c'est souvent beaucoup d'argent c'est aussi ce qui fait alors il faut être il ne faut pas être non plus trop aveugle par rapport à ces données là c'est aussi qu'on peut se dire tant pis ma maison elle sera peut-être inondée par une vacuum mais c'est pas grave je serai remboursé voilà c'est aussi des c'est aussi ce que l'on peut alors j'ai pas de chiffres à donner là-dessus d'accord peut-être localement on aurait quelques données mais c'est très très difficile de les avoir la deuxième question si je trouve à moins qu'on poursuive sur cette moi j'ai pas plus d'informations moi peut-être je voulais juste rajouter sur la question des indemnisations c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de réflexions à un niveau supra entre assureurs et a priori si les événements sont amenés à se à augmenter voilà forcément il y aura un impact sur nos franchises d'assurance mais là j'ai envie de dire beaucoup de choses sont en train de se mettre en place avec la loi climat résilience il y a des éléments avec comment on pense l'aménagement différemment aujourd'hui on est vraiment dans le coeur du problème sur ces aspects là et je voulais juste préciser aussi il y a une distinction entre le phénomène l'aléa submersion et l'aléa érosion aujourd'hui quand il y a submersion il y a la possibilité d'activer le fonds barni qui est évoqué par contre l'érosion aujourd'hui est considérée comme un phénomène en fait progressif et donc qui est prévisible et donc aujourd'hui les maisons qui sont confrontées à la problématique d'érosion l'assurance ne répond pas et donc aujourd'hui c'est aussi toutes ces questions là vous avez peut-être entendu parler de l'immeuble le signal à Soulac-sur-Mer voilà il y a eu un cas particulier une réponse qui a été apportée mais en soi c'est pas une réponse pour le temps long peut-être la deuxième question j'avoue que j'ai le coût pour les collectivités d'accord ça rejoint je pense un peu ça rejoint ce qui a été dit et sur l'élévation du niveau de la mer et donc la possibilité de subsidence de la rate de Brest je pense qu'on n'a pas d'informations qu'on n'est pas capable de mesurer si c'est une tranche d'eau de 1 mètre supplémentaire sur l'ensemble de la rate de Brest effectivement ça va peser un poids supplémentaire sur les fonds de la rate pour autant est-ce que cette tranche d'eau est vraiment quelque chose de ridicule au regard des profondeurs de l'ensemble de la rate voire au regard des profondeurs sur la plateforme continentale voilà là j'ai pas de réponse à apporter je pense que c'est vraiment infime comme réponse du subtra roche il nous faudrait un géologue et un assureur dans la salle je sais pas si c'est le cas est-ce qu'il y a d'autres questions là-haut on va vous faire parvenir un micro du coup moi c'était par rapport à ce qui avait été dit au début c'est que est-ce qu'il y a une enfin sur les plans d'urbanisation du coup il y a une évaluation des zones à risque de submersion mais est-ce qu'elle est corrélée avec les potentiels évolutions de la côte en fonction de l'érodion en fait alors oui en fait les plans climat ont tous un relais vulnérabilité et on se situe à l'échelle de l'EPCI donc de la communauté de communes ou la communauté d'agglomération ou la métropole qui est également l'échelle de réalisation des documents d'urbanisme ce qui fait qu'en toute logique la communauté de communes réalise son plan climat son PLU et harmonise l'ensemble de ses documents elle peut d'ailleurs décider d'en faire un seul un PLU qui intègre aussi le plan climat le plan d'habitat le plan de déplacement on voit bien que ces enjeux sont quand même très liés et donc du coup elle va forcément mettre en place des zones ou des ou certaines annexes auxquelles les porteurs de projets vont devoir avoir connaissance au moment de la réalisation d'un projet si on est dans une zone de risque à ce moment là elle est connue et communique autre question est-ce que toutes les mesures qu'on met en place sont suffisantes parce que le montée au niveau de la mer et toutes les évolutions vont être très importantes est-ce qu'on met vraiment les choses suffisamment pas facile comme question je vais prêcher pour ma paroisse j'aurais tendance à dire non je pense qu'il y a besoin vraiment que ça devienne un sujet de priorité et que ça devienne vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure un automatisme dans toutes les actions qu'on mène que ce soit à l'échelle des collectivités ou à nos échelles à nous dans nos comportements je pense que il y a besoin d'aller plus vite Lorsqu'on est des spécialistes comme vous on a le sentiment qu'on sous-estime qu'on sous-estime la progression la vitesse à laquelle on va être soumis aux effets du changement climatique Moi la difficulté que je vois surtout c'est quand on regarde l'ensemble des domaines qui sont touchés c'est-à-dire que tout est concerné et il y a un côté j'avoue quand on travaille sur ces sujets-là au quotidien il y a des fois il faut réussir à prendre un peu de recul parce que effectivement malgré tout on n'a pas parlé il y a des opportunités il y a des choses c'est vrai qu'on est souvent un peu dans le on voit la marche à passer et le travail que ça nécessite et l'inertie en fait que ça le changement on n'est vraiment pas fait voilà ça fait peur faire différemment mais comment on l'invente c'est des ressources hyper importantes mais il y a aussi ce côté très stimulant c'est des défis à relever et comme je disais tout à l'heure finalement on fait tous un peu d'adaptation c'est ça aussi qui est chouette c'est qu'aujourd'hui on voit quand même qu'il y a des évolutions de comportement assez importantes et j'ai en tout cas l'impression que la prise de conscience elle se fait mais c'est sûr qu'il y a du travail c'est ce qu'il y a dans les différentes zones dont on a parlé après c'est vrai que juste pour la petite échelle du pays de Brest c'est vrai que c'est quand même une problématique qui arrive sur la table de petites collectivités aujourd'hui qui n'étaient jusque là pas vraiment concernées par ces problématiques et c'est vrai qu'on avait des plans climat avant qui concernaient des collectivités de plus de 50 000 habitants et qui traitaient essentiellement d'énergie économie d'énergie réduction des gaz à effet de serre voilà on a vraiment monté d'une marque voilà aujourd'hui un plan climat c'est obligatoire à partir de 20 000 habitants on est sur des bassins de vie de taille plus importante et vraiment prendre le temps avec des conseillers municipaux des conseillers communautaires de prendre un temps pour présenter un diagnostic de vulnérabilité d'une communauté de commune c'est un exercice qui avait peu été fait encore jusqu'à présent sur plein de territoires donc bon voilà ça y est ça arrive évidemment il faut qu'on accélère parce que le temps on l'a pas il faut vraiment voilà que ça devienne un automatisme s'adapter 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 et le risque coté effectivement ici on est bien placé pour voir qu'il est là tous les jours donc la culturation se fait voilà de fait l'action va s'embrayer mais nous on est optimiste dans nos métiers sinon on arrête voilà on est brièvement passé par les Pyrénées ou par les Alpes je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions oui en parlant d'adaptation il y a des projets importants actuellement sur le port de commerce pour justement remettre à jour un peu les infrastructures à ce niveau-là est-ce que justement ce risque de submersion est pris en compte dans ces nouveaux projets de surélever par exemple les quais ou autre je sais que sur Brest il y a la base navale je pense qui rehausse un quai parce qu'effectivement il y a pas mal d'infrastructures électriques électroniques c'est ce qu'on disait le lien il est clairement à faire entre aléas et risque s'il n'y a pas d'habitants dans des logements inondables dont ils ne peuvent pas s'échapper évidemment le risque qui est moindre s'il ne s'agit que de dégâts matériels voilà le paquet de mer il peut arriver et puis ça va arriver une fois tous les 50 ans bon voilà donc il y a tout ça aussi qui est à prendre en compte est-ce qu'on fait contre ou est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on se dit on accepte que la mer elle passe de temps en temps et on va générer des noues et on va lui ménager un cheminement est-ce qu'on fait une digue est-ce qu'on va dans le dur dans l'infra voilà c'est du cas par cas et c'est du projet par projet mais ce qui est sûr c'est qu'il faut se poser la question au moment du projet de réhabilitation de renouvellement urbain dans une logique en plus où on s'inscrit quand même dans une perspective de zéro architecturalisation nette dans l'espace architectuel fini d'autres questions encore on arrive au terme de cet échange est-ce que oui il y avait juste une question on parlait des risques effectivement et de la capacité à oublier c'est vrai que je pense que des épisodes comme la faute sur mer ou des événements dramatiques comme ça ont quand même marqué et amené aussi peut-être accélérer la prise en compte des risques de submersion a fortiori dans des zones qui avaient été urbanisées dans le cadre de plans d'habitation parce que ça c'est aussi malheureusement des événements dramatiques qui amènent à peut-être accélérer la prise de décision et les choses qui permettent justement la reproduction d'événements dramatiques en tout cas c'est valable pour n'importe quel risque naturel de comprendre que finalement c'est dangereux parce que il y a des morts c'est terrible mais c'est de cette manière là aussi que les choses se sont apprises le cas de la faute sur mer et des communes de Vendée et de Charente-Maritime qui ont été impactées par Zinca en 2010 évidemment était un tournant finalement en France pour prendre conscience véritablement de ces manques qui existaient les plans qui ont été élaborés à la suite les plans de sur mer sont possibles en tout cas qui ont été élaborés à la suite de cette tempête découlent bien de ce fait de ce fait de cette catastrophe en tout cas qui s'est déroulée donc clairement oui alors quand on peut les éviter c'est encore mieux mais on ne modélise pas tout ça c'est la difficulté tout à l'heure il y avait une question de savoir si la submersion et l'érosion pouvaient être prises en même temps pour comprendre ce qui allait arriver on modélise assez bien ce qui relève de la submersion potentielle dans les années à venir ou les décennies à venir l'érosion c'est beaucoup plus délicat à mettre en place à comprendre en ce qui est à modéliser donc du coup il y aura peut-être d'autres catastrophes il faut éviter en tout cas qu'elles se reproduisent à la lumière de ce qui s'est passé antérieurement je voulais juste rebondir parce que ça fait vraiment écho en fait demain on part trois jours sur on va aller à la Rochelle à Sous-Lac-sur-Mer à Lacanot on a déjà rencontré Saint-Malo juste pour faire le lien avec comment on peut aussi apprendre par l'exemple et on organise en fait des voyages d'études où on embarque nos élus on embarque des gestionnaires des territoires à aller voir ce qui se fait ailleurs ce qu'ils ont connu et comment ils ont répondu comment ils ont fait leur choix je pense qu'aussi tout ce travail d'échange juste pour rebondir sur ce que je disais juste avant mais l'implication des élus la prise de conscience mine de rien voilà la prise de compétence de GEMAPI qui fait qu'aujourd'hui les intercommunalités travaillent sur la gestion du trait de côte la problématique des inondations des submersions tout ça c'est en train de se structurer et il y a de plus en plus d'élus qui travaillent sur ces sujets là pour trouver des solutions donc voilà il y a aussi tout ce côté positif et aujourd'hui d'être aussi en réseau et d'aller rencontrer d'autres élus et d'autres gestionnaires et d'autres scientifiques sur des territoires qui ont vécu voilà des événements comme Zinitia c'est très formateur d'autres questions ? là-bas je vais peut-être vous amener le micro comme ça ça va aller plus vite hop je vous le tiens bonsoir merci je voudrais juste apporter un témoignage je travaille pour deux associations au niveau départemental pour Force 5 et AE2D on travaille beaucoup sur les enquêtes publiques et ce soir j'ai envie de faire un petit très rapidement vous donner un petit peu le bilan l'expérience le retour juste comme ça une intervention de monsieur Jouzel à Quimper qui était pour l'exploration des pôles ça touche le climat donc c'est un peu un cercle infernal aussi c'est-à-dire que l'eau est tous trois états elle était pendant très longtemps comment dirais-je à l'état donc à l'état solide voilà et elle se retrouve de plus en plus dans deux autres états qui est liquide et gazeux qui est en train des tempêtes donc on rejoint aussi très rapidement le problème climatique avec les érosions la montée des eaux ça m'avait choqué déjà parce qu'il avait favorisé tout ça l'exploration des pôles parce que les richesses de minerais et surtout le pétrole le gaz je rebondis aussi sur une autre chose il faut faire vraiment beaucoup d'efforts sur les émissions de CO2 parce que bien sûr les gaz à effet de serre on connaît très bien maintenant ça fait des années qu'on en parle tous et on fait des efforts mais il se passe une chose assez importante ici sous le Finistère c'est à Landivisio il y a une centrale qui va bientôt se mettre en route qui va émettre plus d'une tonne de CO2 par an voire plus avec des nop des particules fines et ultra fines et avec un rendement au gaz 90 000 m3 heure avec un 54% de rendement si vous vous rendez compte c'est épouvantable j'arrête là il faut avoir toutes les informations sur le net et puis on a parlé du relais curieux un peu tout à l'heure c'est vrai qu'on s'enraie ça aussi depuis des années c'est assez aberrant pourtant les politiques font ce qu'ils peuvent mais c'est vrai qu'en matière d'urbanisme lors des enquêtes lorsque ça monte très haut au niveau juridique on va dire à Nantes-Rennes après tout ce qui est administratif on va dire on dit tout simplement que c'est pour le bien de tout le monde donc en fait même si on prévient on n'est pas écouté donc c'est très malheureux et dernier exemple juste très rapidement à Saint-Malo il y a un très bon article aujourd'hui dans la presse vous allez voir et juste pour terminer dans le sud ministère il y a un exemple d'une commune où la mer a choisi de ne rien faire je vois si vous vous rappelez si vous avez mémoire l'année dernière je crois c'était un choix par rapport à l'érosion c'était un choix de ne pas mettre des rochers si vous pouvez en parler peut-être c'est aussi pourquoi pas une des solutions merci Alain peut-être sur cette sur cette commune du sud de Finistère j'ai pas le nom de la commune l'échiagâtre 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 en fait ce que je voulais dire c'est que par rapport à tout ce qui existe en matière en levier de gestion de ces risques côtiers il y a quand même pas mal de choses il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition des décideurs après il faut savoir ou pouvoir utiliser ces outils et des initiatives qui visent à enlever des maisons de certains secteurs que l'on sait dangereux elles sont relativement rares et on peut comprendre aussi que même le décideur se lance rarement dans ce type d'opération parce que ça suppose quand même de se mettre à dos pas mal de monde des lotissements par exemple ont été gelés alors qu'ils n'étaient pas encore construits mais les parcelles avaient été loties dans le sud Finistère du côté de l'île Lully imaginez le rêve que les gens avaient envisagé en s'installant sur ces territoires le rêve de vie qu'ils avaient construit qui du jour au lendemain est annulé c'est pas simple de décider d'aller dans ce sens de manière plus pragmatique sur des enrochements et bien effectivement c'est un outil qui a été utilisé très largement pour en gros fixer le trait de côte et se dire ben voilà là c'est définitif et on n'aura plus d'ennuis on aperçoit qu'en fait c'est pas si simple que ça les enrochements souvent amènent plus d'ennuis que ce qui existait auparavant mais pas tout de suite il y a un petit temps de latence quelquefois bon voilà ou alors ça crée des problèmes juste à côté sur les bords sur la plage on n'a plus de plage bref on y perd un peu ce que l'on a voulu finalement gagner des opérations des enrochements commence à voir le jour c'est à dire on se dit finalement vu de combien ça nous coûte parce qu'il va falloir continuer à enrocher de part et d'autre de l'enrochement ou rajouter du sable sur la plage pour la maintenir parce qu'elle est en train de partir à la mer et bien finalement vu que ça coûte plus cher et bien peut-être qu'il vaut mieux s'en passer de cet enrochement et voir comment le trait de côte va finalement continuer d'évoluer parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face on est sur une période de haut niveau de la mer les niveaux marins que l'on connaît d'un point de vue géologique pour le poids ternaire ont atteint un minima celui que l'on connaît actuellement ils ont même pu le dépasser on a des tas de témoignages qui nous montrent que le trait de côte pour l'ancienne période chaude que l'on connaît actuellement mais il y a en 25 000 ans était plus haut que le niveau actuel ou à peu près au même niveau et donc ça veut dire que le niveau de la mer même naturellement et indépendamment du réchauffement climatique va continuer de s'élever certainement encore dans les centaines ou milliers d'années qui viennent Madame Soleil je suis incapable de vous dire quand ça va dire et donc de toute façon il faut s'en tenir compte et donc prendre des décisions qui vont dans ce sens là c'est quand même pas évident surtout si en plus la loi dit de toute façon il n'y aura pas d'indemnité voilà des choses qui peuvent être on peut entendre c'est compliqué c'est vraiment compliqué donc voilà et donc ça veut dire qu'il y a une histoire d'adaptation mais à tous les niveaux l'adaptation elle commence par effectivement les gestionnaires les décideurs mais aussi par les citoyens qui doivent se mettre en tête que le monde est en changement mais enfin c'est pas nouveau ça a toujours changé donc c'est figé que ce qui nous arrive en fait en termes de tempête est quelque chose de nouveau non ça a toujours existé comme j'essaie de le montrer de toute façon il faudra faire avec et ça c'est la plus grande la plus grande difficulté que de se dire on sera obligé de bouger les lignes et sans doute pas de continuer sur les perspectives qu'on avait envisagées jusqu'à présent parce que ça va coûter de plus en plus cher que de monter des digues pour protéger en arrière parce que le niveau de la mer va continuer de s'élever penser au plan delta du Zouiderzé aux Pays-Bas par exemple dans lesquels ce sont des milliards au départ de Florin et j'imagine d'euros maintenant qui ont été investis pour au départ quelques 20 années de travaux qui ont duré qui ont commencé en 1955 si je ne dis pas de bêtises et qui se sont prologés quasiment jusqu'aux dernières années 2020 à peu près pour terminer ce plan avec en plus une perspective du niveau de la mer qui continue de s'élever et qui faudra enfin c'est dit qui faudra à nouveau réaménager au fur et à mesure du temps voilà ce vers quoi on se dirige si jamais on décide en tout cas de se protéger de cette plan des solutions et des outils existent et donc on a certainement moyen de trouver des compromis à la construction qu'on admette de cette manière de ce qu'il faut procéder ce n'est pas simple individuellement ni dans un coup ni au niveau des décideurs bien entendu oui c'est pas terrible je ne comprends pas que l'on puisse laisser ces bâtiments se faire ne serait-ce qu'en termes de message on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'il ne va rien se passer dans ce secteur sur les quais Malbert c'est un peu dubitatif on a vu quand même la mer monter à plusieurs reprises et dépasser les quais les hivers précédents et alors notamment en 2014 mais on construit quand même moi ça m'interroge et comment après on peut dire aux gens mais non on n'habitait pas au bois de la mer il y a des risques il y a des dangers etc donc les décideurs construisent quand même des bâtiments comme ça sur l'été ça me laisse un peu voilà enfin à l'autre on en rend on en revient à la question bénéfice-risque dont tu parlais tout à l'heure c'est-à-dire ça c'est en aménage parce qu'on sait qu'on est soumis à un risque mais entre guillemets le jeu en vaut la chandelle je ne sais pas c'est pas une prise de position je porte la parole des autres quelques questions encore ? non ? on va clore cette soirée merci beaucoup d'être venu écouter Audrey Kousker de l'Energence Julia Théry du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et Alain Enaf de l'UBO et du dispositif Osiris juste je voulais remercier également toute l'équipe d'Océanopolis qui est mobilisée ce soir pour vous accueillir nous accueillir également Anne-Claire Urvois la chargée de mission du projet de Tomoro qui a été à l'initiative de cette conférence avec Brest Métropole et puis deux dates à vous signaler aussi si vous voulez continuer à apprendre à découvrir sur cette question du changement climatique bien évidemment le village climat des clics qui se tiendra les 20 et 21 novembre prochains aux ateliers des Capucins à Brest bien au-dessus du niveau de la Pinfelle donc je pense que l'inondation n'est pas à craindre d'emblée et puis une soirée organisée par Énergence aussi au Macorland intitulée ça va être chaud où on retrouvera également des improvisateurs je ne sais pas comment on dit je parle sous le contrôle de la libido on dit ça improvisateur oui c'est ça on me dit que c'est bon mais pas de la libido de l'autre d'un pro de Brest un pro infini voilà merci beaucoup à tous d'être venus ce soir et rentrez bien merci merci